et bonsoir à tous c'est vindicaire on se retrouve pour un deuxième tuto 2.0 parce qu'on va reparler du psycho une fois de plus c'est surtout la pioche d'atouts qui a changé c'est pas vraiment les compétences même si on va refaire un bref passage dessus donc c'est parti donc la pioche d'atouts que je conseille c'est anarchiste pourquoi anarchiste parce que en termes de régénération d'armure elle est juste énorme à l'époque je si vous vous souvenez j'avais parlé de la pioche armurier qui permettait de régénérer beaucoup plus vite l'armure et qui augmentait la valeur maximum de l'armure ce qui est toujours valable là où je trouve que l'anarchiste est mieux c'est que non seulement vous régénérer de l'armure mais en plus vous avez des des bonus de santé qui sont convertis en armure donc au final même si vous n'avez pas le bonus de 5% d'armure en plus à la fin vous avez des bonus monstrueux sur la globalité de la pioche d'atouts donc on va étudier cas par cas alors blitzkrieg bop au lieu de régénérer votre armure lorsque vous êtes à couvert la pioche d'atouts anarchiste vous permet de régénérer continuellement votre armure en plein combat ça c'est très bien plus votre gilet pare-balles est lourd plus la qualité de la quantité d'armure régénérée est grande mais plus les intervalles de temps entre chaque génération sont grands lorsque votre armure se brise vous ne pouvez subir de dégâts de santé pendant deux secondes cela ne peut se produire que une fois toutes les 15 secondes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que au lieu de fonctionner comme une armure standard c'est à dire quand vous prenez des dégâts vous vous mettez à couvert vous baissez la tête vous évitez de prendre d'autres dégâts l'armure va se remplir là c'est l'inverse quand vous combattez l'activation de la régénération d'armure s'active non seulement c'est très utile parce que sur les missions vous allez jouer en bourrin vous voulez régénérer de l'armure pendant le combat mais en plus avec ce qui suit dans les pioches d'atouts vous allez voir que ça va devenir très très intéressant l'autre point positif c'est que quand votre armure se casse si malgré tout à terme ils arrivent à la brise à la brise et va pendant deux secondes vous êtes invulnérable vous pouvez pas subir de dégâts pendant deux secondes et deux secondes dans un dans une mêlée où il ya deux bulles d'eau et un taser trois boucliers qui vous viennent sur la gueule deux secondes c'est ultra long et ça permet avec une batteuse ou un lance roquette de faire le ménage c'est super utile deuxième point les dégâts de vos tirs à la tête augmente de 25% ça on l'avait déjà dit c'est global sur quasiment toutes les pioches d'atouts c'est quelque chose que vous retrouvez donc c'est bien de la voir surtout que quand on a tendance à jouer fusil à pompe ou jouer batteuse tu vis au niveau des têtes tu fais plein de touches c'est plutôt pas mal straight edge 50% de votre santé est converti en armure vous octroyant un bonus d'armure de 100% donc forcément vous avez moins de vie mais on s'en fout puisque l'intérêt de cette arme de cette classe c'est que votre armure basiquement tant que vous êtes en combat elle se brise pas puisqu'elle régénère et si elle se brise vous avez deux minutes deux secondes d'immortalité donc autant augmenter l'armure à fond et c'est ce que fait ce trait là donc vous perdez 50% de points de vie mais vous augmentez votre armure de 100% la dissimulation franchement on est en bourrin on s'en tape death or glory eh ben c'est exactement la même chose que le premier ça baisse encore votre santé de 50% et ça octroie un bonus d'armure de 110% ça commence à faire peu de vie mais ça commence à faire énormément d'armure rise above même chose 50% de votre santé converti en armure vous octroyant bonus d'armure de 120% encore une fois on baisse la vie on augmente comme des bâtards leur mur le vif et dangereux c'est toujours la même chose pour toutes les piottes à tout et lost for life blesser un ennemi vous octroie 10% d'armure 10 points d'armure pardon cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 1,5 seconde ça c'est normal c'est de l'équilibrage c'est sûr 1,5 seconde autant deux secondes quand tu es en galère ça permet de faire le nettoyage c'est long entre guillemets autant 1,5 seconde quand tu vas bien parce que tu as tellement de points d'armure que bon les dégâts que tu prends dans la gueule c'est pas trop grave parce que tu sais que de toute façon non seulement ton armure elle se régénère pendant que tu prends des tirs mais en plus à chaque fois que tu vas faire un headshot ou que tu vas tuer un ennemi tu vas régénérer de l'armure bonus forcément tu deviens un espèce de bulldozer intuable et franchement c'est là que anarchiste prend tout son sens parce que non seulement certes elle vous enlève de la vie mais elle augmente à mort votre armure non seulement elle fait ça mais en plus elle vous permet de générer des pans d'armure en plus c'est juste parfait puisque justement ce qu'on veut c'est ne plus perdre l'armure donc c'est la pioche d'atouts qu'il faut honnêtement j'ai j'ai regardé pas mal de pioches d'atouts un forcené intéressante il ya beaucoup de pioches d'atouts qui sont vraiment optimisés pour le bourrinage mais alors celle là si vous vraiment vous voulez vous reposer sur votre armure et sur votre classe psycho comme moi je la joue avec l'armure augmentée et les bonus des compétences qui permettent de d'être plus résistant alors c'est la pioche d'atouts qu'il vous faut donc pour les compétences justement on reste sur les dégâts réduits quand on réanime un pote puisque bon c'est un peu vous qui allez accaparer l'attention des flics puisque c'est vous qui allez faire beaucoup de dégâts vous êtes là pour faire du dégât vous n'êtes pas forcément là pour être un tuable ultra résistant machin vous êtes là pour réussir à encaisser suffisamment de dégâts pour tuer tout le monde en face de vous donc ça vous rend résistant c'est pas la résistance ultime mais ça vous rend résistant ce qui fait que quand vous avez en plus encore 30% de dégâts réduits quand vous ramenez un coéquipier à la vie ça fait de vous vraiment un pivot dans l'équipe c'est vraiment une classe à prendre en compte donc avoir du contrôle de foule honnêtement c'est toujours très utile donc bon attaché des gens ça on l'avait déjà expliqué plusieurs fois c'est plutôt utile le contrôle de foule vous permettre non seulement de mettre à terre des flics mais en plus va vous permettre d'en convertir deux et honnêtement les flics convertis sont aussi voire plus efficace des fois que vos bottes si vous jouez solo comme moi je suis solo souvent ou à deux vous êtes content d'être deux de plus parce que les bottes flics franchement ils font le café ils font des bons dégâts ils sont super résistants ils prennent des trucs incommensurables dans la gueule et il se relève encore et en plus ça fait deux cibles en plus pour les flics donc il ya votre personnage qui est là pour prendre des coups qui sont en plus redistribué sur les trois bottes si vous êtes tout seul plus encore sur les deux flics franchement en termes de durée de vie ça commence à confiner à l'immortalité si vous gérez bien les headshots si vous gérez bien la régénération d'armure cette classe elle est vraiment 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 résistante mais elle fait aussi beaucoup de dégâts donc la stabilité des armes c'est intéressant parce que j'utilise je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo beaucoup d'armes style fusil à pompe style armes l'eau donc la différence c'est quelques modifs dans le l'arbre chasseur j'ai un peu réduit mon utilisation de fusil à pompe parce que le fusil à pompe globalement ça marche bien mais ça répond pas forcément toujours à tous les impératifs et notamment je quand je dis ça je pense aux snipers qui sont vraiment la plaie pour cette classe là parce qu'un sniper basiquement qu'est ce qu'il fait il vous met une balle toutes les dix secondes dans la gueule qui vous vire en étant très gentil une moitié de votre armure voire plus si vous êtes dans des difficultés plus élevés et après qu'est ce qu'il fait il fait plus rien pendant dix secondes du coup votre pioche d'atout elle sert à quoi vous régénérer en combat vous êtes plus en combat il vous tire plus dessus vous régénérez pas donc la prochaine balle que vous prenez dans la gueule vous n'avez pas régénérer d'armure et du coup vous mourrez du coup les pistolets à pompe c'est bien mais pour tuer un sniper c'est pas forcément idéal donc j'ai un peu baissé l'efficacité des psyker ou sniper j'ai tellement le cerveau perverti par warhammer que je ne sais plus ce que je dis non sniper ou psyker donc j'ai un peu réduit l'efficacité globale des pompes après ça touche pas à grand chose le principal buff de dégâts que je ne prends plus c'est le buff de dégâts overkill quand vous faites quand vous tuez quelqu'un vous gagnez 75% de dégâts en plus pendant 20 secondes avec un fusil à pompe ou avec une scie over bon honnêtement qui va tuer des gens avec la scie over à moins de vouloir se marrer une fois personne surtout pas en combat par contre le fusil à pompe 75% de dégâts en plus c'est bien mais le fusil à pompe fait déjà énormément de dégâts si vous visez bien je parle pas du glandu de base qui va tirer dans les pieds des gens je parle de quelqu'un qui a quand même une certaine expérience des fps et qui va l'instinct viser les têtes un pompe même si sur la volée de diplôme qui part il y en a que deux qui touchent la tête de l'ennemi franchement il se relève pas donc quel est l'intérêt d'avoir 75% des gars en plus j'ai envie de dire c'est bien et c'est pas bien ça ça c'est bien de la voir mais c'est pas et c'est pas essentiel on va dire après ça c'est sujet à votre interprétation de la classe bien sûr vous pourrez préférer le boeuf de 75% au détriment d'autres choses moi j'estime que les pompes font déjà assez dégâts comme ça c'est pas la peine d'en rajouter encore donc on garde quand même les bonus de base la vitesse de rechargement parce que c'est vrai qu'un pompe c'est très très long à recharger le tir à la hanche la stabilité la précision ça reste important c'est quand même des choses qui ajoutent du bonus à votre efficacité en combat mais on va dire que les fusils à pompe c'est plus la seule arme vraiment qui est buffé à mort là où on reste toujours égal à nous mêmes c'est dans l'arbre tank de l'exécuteur puisque là on prend tout notamment souvenez vous de ce qu'on avait dit dans la pioche d'atouts quand on tue un ennemi c'est 10 points d'armure en plus là chaque tir à la tête réussie régénère cinq points de votre armure ça commence à faire pas mal de régène quand on vous tire dessus vous régénérez quand vous tuez des gens vous régénérez quand vous mettez des headshot vous régénérez réfléchissez bien à toutes ces régénérations et à toutes ces augmentations de résistance que vous bénéficiez déjà grâce à l'armure mastodonte et à la pioche d'atouts ça commence à faire beaucoup et ça commence à sentir bon pour vous ensuite l'intendant c'est vrai que j'en avais pas vraiment parlé mais c'est très important puisque en termes de d'utilisation le pompe prend énormément de munitions par rapport à un stock très faible puisque c'est en moyenne entre 40 et 50 balles qu'il a le pompe ça part très très vite surtout dans les modes des difficultés où les ennemis sont vraiment très très nombreux ça a tendance à filer du coup il faut vraiment prendre ces traits là notamment le dernier chargé à bloc ça c'est vraiment le must have de cette classe avec l'armure je crois que c'est les deux traits les plus importants c'est vraiment l'homme de fer et le chargé à bloc parce que le chargé à bloc non seulement ça va donner énormément de de versatilité vers non c'est pas le mot que je voulais te dire ça va énormément appeler à apporter de de viabilité à votre à votre build parce que non seulement vous allez être intuable mais en plus vos armes ne vont jamais tomber à court de munitions et justement les armes prennent une place importante dans ce build puisqu'elles vous permettent de régénérer de l'armure en tuant des ennemis ou en faisant des shots donc c'est un espace de tout qui se forme avec cette classe et qui synergise plutôt bien je trouve donc après dans technicien on n'a rien touché dans fantôme on n'a rien touché dans fugitif on n'a rien touché on est là pour faire des dégâts on n'est pas là pour rigoler pour autre chose avec cette classe c'est vraiment bourriné 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 intelligemment parce qu'il faut continuer à faire des headshots et il faut trouver le justi milieu entre l'exposition aux dégâts et à l'armure que vous allez régénérer dans combat mais vous pouvez bourriné pour ce qui est des armes basiquement il n'y a pas eu de changement là dessus contrairement à l'ombre où il ya quelques subtilités en plus j'avais déjà fait un tour large sur toutes les armes vous avez tout ce qui est mitrailleuse légère qui fonctionne très bien puisque vous avez le chargé à bloc de votre arbre de compétence qui vous donne des compte des munitions en continu vous suffit vous suffit de tuer 20 flics basiquement vous allez faire trois pas en avant marcher au milieu des caisses de munitions qu'ils ont lâché tous c'est bon votre armée les foules même s'il ya 500 balles dans votre arme elle est foule et pour ça c'est du pain béni parce que du coup vous pouvez prendre des grosses armes qui arrosent donc la rpk la brenner vous avez des options intermédiaires j'ai envie de dire avec la légère ksp qui est pas enfin c'est une mitrailleuse légère qui vaut son pesant d'or si je puis dire mais elle n'est pas aussi efficace pour le contrôle de foule ou pour la précision pour la puissance d'arrêt que une brenner ou une mg 42 ou la ksp elle s'insère entre on va dire le contrôle de foule global avec une bonne cadence qui avec un gros spread qui touche beaucoup d'ennemis et le manque de fiabilité le manque de précision on va dire pour tirer loin tirer fort je préfère la ksp pour tirer vite de près et éliminer la foule je préfère la mg 42 enfin la deux sauts comme ils l'ont appelé là ils n'ont pas les droits sur les noms et en intermédiaire je préfère utiliser la brenner après bien sûr si vous aimez bien la bimi ou si vous aimez bien la rpk libre à vous mais je trouve que chacune représente vraiment un type d'utilisation de la mitraillage lourde et que la brenner s'insère entre ces deux types après dans la partie haute entre le contrôle de foule et les dégâts vous avez la rpk et dans la partie basse vous avez la ksp c'est à vous de voir c'est mon avis à moi personnellement mais j'ai les préférences pour les trois premières que j'ai cité ces deux là sont un peu moins efficace pour moi vous avez le pompe m10 14 qui non seulement est plutôt puissant mais il offre aussi une bonne cadence de tir après il arrive largement pas à la cheville de la stakeout 12g dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo qui elle fait certes moins de dégâts mais alors par contre en termes de cadence elle te tartine les flics comme du beurre sur une partie non c'est et puis on a dit c'était par terre alors c'est clair que ça bouffe des munitions mais vous en foutez puisque dans la pioche enfin dans les compétences qu'on a vu ensemble vous avez votre pioche d'enfin votre pilote votre votre avantage de munitions qui tombe à chaque fois que vous tuez un ennemi et donc même si vous burstez comme un taré avec votre arme c'est pas trop grave parce que de toute façon vous savez que vous tirez une volée de plomb vous allez tuer 15 ennemis avec et de toute façon vous marchez au milieu vous avez déjà récupéré toutes vos balles largement alors pourquoi se priver autant prendre un truc qui tire hyper vite qui envoie plein de plomb qui sature une zone de plomb certes coûter en munitions mais comme vous n'avez pas avant tout s'en soucier autant la prendre alors une autre chose qui rend les mitrailleuses plutôt sympa avec ma classe donc certes elle ne bénéficie pas des bonus de deux pompes puisque forcément c'est pas des armes à pompe on va revenir sur les compétences ce qui les rend intéressant c'est alors il est où ce talent il est là lorsqu'un joueur interagit avec un de vos sacs de munitions il peut tirer sans consommer de munitions pendant une courte durée plus le joueur récupère de munitions plus la durée de l'effet augmente jusqu'à un maximum de cinq secondes la durée de l'effet peut désormais monter jusqu'à 15 secondes avec le deuxième et qu'est ce qui a un gros gros chargeur et qu'est ce qui tire très très longtemps eh ben les mitrailleuses légères donc les mitrailleuses légères non seulement les fusils à pompe vont toujours être relativement efficace mais en plus vous allez buffer les mitrailleuses légères parce que ok elles n'auront pas tous les bonus de stabilité tout ça que vous avez pour le suisse à pompe mais par contre quand vous avez une ksp une mg42 ou une brainer que vous venez de recharger bon vous voyez que le chargeur est plein mais prochain chargement vous allez avoir un quart voire deux tiers d'un chargeur mais en tout cas vous n'aurez plus assez de quoi remplir l'arme aux prochaines à la prochaine utilisation parfois ça arrive même avec la pioche enfin même avec les compétences pour récupérer les mines vous interagissez avec votre sac de munitions et pendant quinze secondes vous pouvez tartiner comme un enfoiré pendant quinze secondes vous pouvez rester comme un demeuré le doigt enfoncé sur la gâchette de tir et vos munitions baissent pas bah moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ça pour neutraliser une foule il n'y a pas mieux vous allez pouvoir tartiner et non seulement ça marche avec les mitrailleuses lourdes mais ça marche aussi avec tout ce qui est minigun pareil minigun 3000 balles les quinze secondes vous les avez là alors quinze secondes de tir continu avec une cadence de tir de 3000 coups par minute ça en fait pas mal des tirs même si c'est pas précis c'est pas grave parce que l'air est tellement saturé de plomb que je pense qu'il ya plus de plomb qui leur rentre dans le corps que d'air justement que d'oxygène du coup franchement les mitrailleuses lourdes je conseille avec cette nouvelle itération du psycho même si je les utilisais déjà avant elle n'était pas aussi efficace on va dire et pas aussi mise en avant qu'elle l'aurait dû donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la classe psycho et sur les armes vous avez donc les déclinaisons de minigun on l'a vu il y a le vulcan il y a celle là qui peut aussi s'avérer plutôt pas mal elle est un peu moins rapide que la vulcan mais bon ça reste un minigun ça tartine bien c'est selon votre préférence après vous avez les fusils à pompe frère grimm en akimbo qui sont pas trop mal mais qui sont vraiment très situationnel parce que ils font très peu de dégâts c'est des armes akimbo donc ça bouffe beaucoup de munitions même si vous en générez beaucoup ça fait partie des armes où il faut savoir les maîtriser parce que sinon malgré les bonus de talent vous allez retrouver à court de munitions donc c'est des armes qui sont pas mal mais à prendre avec des pincettes du coup les maîtres mots de cette classe c'est l'armure l'armure encore de l'armure toujours de l'armure surtout éviter les dégâts à la vie vous n'avez plus beaucoup de vie avec tout ce que vous avez perdu vous voyez j'ai moins 115 de vie à la base j'étais à 230 je suis à 115 mais à la base j'étais à 170 armes je suis à 400 donc si vous gérez bien et votre régénération d'armure vous êtes basiquement intuable avec cette classe c'est à vous de trouver le juste milieu entre les dégâts vous infligez les dégâts vous prenez et les dégâts vous régénérez autre maître mot fusil à pompe batteuse et enfin pour finir la pioche d'atout anarchiste qui permet de synergiser tout ça c'est tout ce que j'ai à dire pour cette classe j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et je vous dis donc à très bientôt parce que il ya une nouvelle vidéo qui va sortir sur une nouvelle classe cette fois j'attends votre avis c'était l'unica c'est tout pour vous pour paydale 2 et je vous dis à très bientôt dans la prochaine épisode et ciao à tous et bonne soirée